As-tu déjà ressenti cette angoisse, comme s'il y avait quelqu'un, lointain mais si proche, avec les pensées fixées sur toi maintenant ? Comme s'il existait une force, quelque chose qu'on ne peut ni voir ni toucher, mais qui insiste pour rapprocher vos vies, vous entraînant tous les deux l'un vers l'autre. Écoute bien, cette personne est là, demandant désespérément un signe, presque étouffé par la nostalgie. C'est un vide, une douleur lancinante, qui dévore et qui fait battre son cœur furieusement chaque fois que ton nom résonne dans l'air. Non, ce n'est pas juste un amour quelconque, ce n'est pas seulement un sentiment ordinaire. Ce qu'elle ressent pour toi va au-delà des mots, c'est quelque chose qui la consume, qui s'infiltre dans chaque pensée, dans chaque battement. C'est un amour qui survit dans les non-dits, dans ce qui ne se dit pas, mais se ressent si fort. Elle passe les nuits à fixer le ciel, comme si elle pouvait y trouver les réponses qu'elle cherche tant. En silence, elle prie, attend. La peur l'a toujours étouffée, l'a toujours empêchée de dire la vérité, de montrer ce qu'il y a en elle. Et maintenant ? Maintenant, elle est hantée par le regret. Parce que le haissie la tourmente, le doute la déchire de l'intérieur. Les anges savent, ils voient tout. Ils ont entendu l'amour qu'elle implore dans les prières, dans les supplications qu'elle fait. Maintenant, c'est à ton tour de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui se présente devant toi. Elle ne veut pas seulement être une compagnie. Elle veut plus. Elle veut une vie à tes côtés. Elle veut partager chaque instant, construire quelque chose qui soit juste pour vous deux. Le nom de cette personne est écrit à côté du vôtre, gravé quelque part au-delà de ce que l'on peut comprendre. C'est un lien qui va au-delà de toute logique, qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Il y a une force silencieuse qui veille et prend soin, car elle savent que ce qui existe entre vous est unique, rare, impossible à reproduire. Ce qu'elle ressent pour vous est quelque chose de profond, quelque chose qui dépasse les mots, quelque chose qui grandit en elle comme une tempête silencieuse. Elle sait que vous êtes différent, que vous apportez une paix qu'elle ne trouve chez personne d'autre. Quand vous êtes près d'elle, le monde se calme, les incertitudes se dissipent, et il y a un sentiment d'abri qu'elle ne connaît qu'à vos côtés. Elle sent qu'avec vous, elle pourrait enfin atteindre la sérénité qu'elle cherche tant, mais qui semble lui échapper chaque fois qu'elle s'en approche. Maintenant, peut-être il temps pour vous de vous arrêter et de vraiment voir ce qui se passe autour de vous. Les signes sont là, marquant chaque moment, pointant vers une rencontre qui semble inévitable. Quelque chose de puissant, guidé par quelque chose de plus grand, qui chuchote à vos oreilles que le moment est venu. Ces signes, qui semblent presque invisibles, crient pour que vous voyiez ce qui est à venir. Au fond, vous le savez déjà. Cet élan, ce désir de plonger tête baissée dans cette connexion qui vous provoque est impossible à ignorer. Oui, les doutes surgissent, vous font hésiter. Demandez si le moment est propice, si cela vaut vraiment le risque, si tout ce que vous ressentez est refléité avec la même intensité de l'autre côté. Mais maintenant, peut-être autour de vous, des énergies que vous ne percevez même pas vous poussent doucement pour que vous fassiez confiance à ce que seul le cœur peut toucher. Les anges, ou peut-être quelque chose d'encore plus subtil, semblent vouloir te dire de te livrer. Avoir foi. Croire que cet amour si pur, si bouleversant, est ce qui guide chaque pas. Ce n'est pas un sentiment limité parce que tu peux toucher ou voir. C'est quelque chose qui traverse toutes frontières, qui abat toutes barrières. Un amour qui défie les distances, brise tous les obstacles et s'élève au-dessus de tout, comme s'il était destiné à arriver. Si tu as ressenti, là au fond, une vibration qui semble annoncer quelque chose de grand sur le point d'arriver, c'est parce que vraiment quelque chose change dans les coulisses de ton existence. Non, ce n'est pas une simple impression. Ce n'est pas le fruit de ton imagination. L'univers a commencé à bouger les pièces, initiant une danse invisible que seuls ceux ayant le courage de croire peuvent percevoir. Et maintenant, plus que jamais, tu dois ouvrir les bras à l'inattendu, relâcher la peur de l'inconnu et laisser cette force mystérieuse faire ce qui doit être fait. La vérité est que quelqu'un, à cet instant précis, pense à toi avec une intensité presque palpable. Quelqu'un qui demande, implore aux cieux, un signe, quelque chose qui montre que le chemin jusqu'à toi est le bon. Cette personne porte dans son cœur un désir de comprendre si ce qu'elle ressent, cette connexion qu'elle croit si unique, vit aussi en toi, pulsant avec la même intensité. Elle veut savoir s'il existe une chance de recommencer, de revivre ce qui existait autrefois, ou qui sait, de créer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Les anges sont ici si proches, observant chaque mouvement que vous faites, chaque pensée qui vous tourmente, chaque émotion qui vous engloutit. Ils ressentent, ils savent que vous êtes inquiets, que cette angoisse ne vous lâche pas. Peut-être est ce doute qui ne se tait jamais, ce besoin de comprendre si l'amour qui consume votre poitrine est réel, si cela mérite d'être livré corps et âme. Et au moment où le silence s'approfondit, il est inévitable de se demander, cette personne mérite-t-elle tout ce que vous ressentez ? Ce qu'elle ressent pour vous est-il aussi vrai que ce que vous rêvez ? Ou est-ce juste une autre mirage qui se dissipera bientôt ? Mais écoutez, les anges ont quelque chose à vous dire. Cette personne ressent autant que vous. Elle veut, avec une intensité presque désespérée, être à vos côtés. Elle repense à chaque choix, chaque décision qui l'a éloignée. En elle, le regret grandit, une douleur incessante de ne pas avoir montré combien vous comptez vraiment. Et cette douleur augmente, s'intensifie, devient insupportable chaque jour loin de vous. Le silence entre vous, ce n'est pas seulement un manque de mots, c'est une plaie ouverte, une douleur qui traverse l'âme. Parce qu'au fond, cette personne sait, tout comme vous, que ce qui existe entre vous est plus que spécial. C'est réel. C'est quelque chose qui ne peut être ignoré, quelque chose qui doit être vécu avec toute la force. Elle s'est entièrement consacrée, en silence et en prière, cherchant au plus profond la force de faire ce pas qui l'effraie tant. Elle sait, ressent dans sa poitrine, que le moment est arrivé. Il est temps de laisser sortir ce qui était étouffé, de tout transformer en mots sincères, pleins d'émotions. Elle comprend que ce n'est qu'ainsi qu'elle peut aller de l'avant, c'est seulement ainsi qu'elle peut trouver la paix qui lui échappe tant. Il faut ouvrir le cœur ou se perdre dans ce qui n'a pas été dit. Les anges sont là, autour de vous, murmurant doucement que le choix lui appartient, qu'il n'y a ni bon ni mauvais, seulement ce qui fait trembler son cœur. Il chuchote qu'il est temps de faire confiance, de suivre ce qui vient de l'intérieur, car c'est la vérité qui compte. S'il y a encore une flamme, une lumière qui insiste à briller, même lorsque tout semble sombre, c'est parce que l'univers envoie des signes, demandant qu'elle reste ouverte, prête à ce que l'avenir réserve encore. Vous le ressentez, n'est-ce pas ? Cette angoisse que le silence provoque, le vide qui crie plus fort que n'importe quel mot. Il y a une partie de vous qui s'accroche encore à la fois, qui veut désespérément croire que cette personne sera vraie, que tout ce qui a été dit est réel, pur, sans masque. Mais en même temps, cette vieille peur réapparaît, la peur de se lancer à nouveau et de découvrir que vous viviez encore un autre mensonge. Les anges sont ici, vous chuchotant que l'amour exigera toujours du courage, demandera un saut de foi. Faire confiance n'est jamais facile. C'est se jeter dans l'obscurité, surtout quand tout semble nébuleux. Mais cette confiance doit être plantée dans ce que vous ressentez à l'intérieur, dans ce qui fait battre votre cœur plus fort, et non dans ce que la peur murmure pour vous paralyser. Faites, les signes sont là. Vous savez, au fond de vous, que cette personne ressent votre absence d'une manière qu'elle-même n'admet pas. L'orgueil, la peur de se blesser, la terreur d'être vulnérable, tout cela retient les mots qui doivent être dits. Mais la vérité est que le moment parfait n'existe pas. Le moment juste est celui qui surgit du cœur, cet élan qui vient de l'intérieur et ignore toute règle ou attente. Quand le cœur parle, il n'y a pas de plan qui puisse l'arrêter. Si vous donnez cette chance, si vous vous ouvrez vraiment, en laissant cette personne approcher sans les chaînes de la peur, qui sait ce qui peut se passer ? Les anges assurent qu'aucun regret ne vous attend sur ce chemin. Ce qui vous attend est le début d'une guérison profonde, d'une connexion si intense qu'elle peut abattre toute barrière, résister à toute tempête. Mais il est nécessaire que le premier pas soit fait avec foi, avec la conviction que le véritable amour n'a jamais été facile, mais qu'il est toujours le seul chemin qui compte vraiment. Et là, vous vous demandez, comment vais-je savoir si cette personne a vraiment changé ? Comment puis-je faire confiance à nouveau, sans peur de me blesser encore une fois ? Il est normal de ressentir cela. Les anges le savent. Ils vous disent que la confiance ne n'est pas d'un instant. C'est une construction, lente, où chaque pas compte. Vous devez marcher avec attention, percevoir les signes, voir dans les petites actions le désir véritable de reconquérir ce qui a été perdu. Cette personne est prête à affronter ses propres démons, à détruire les barrières qu'elle a elle-même créées. Maintenant est le moment de changer, de laisser derrière les douleurs qui vous ont marquées et de regarder vers l'avenir avec espoir. Les anges demandent que vous ayez de la patience, que vous fassiez de la place pour qu'elle montre à chaque geste à quel point elle est prête à construire quelque chose de réel, quelque chose qui, enfin, ait un sens pour vous deux. Au fond, vous ressentez un soulagement. Une partie de vous veut désespérément croire à nouveau. Vous voulez vous jeter dans l'idée que cet amour peut être plus grand que tout obstacle, qu'il peut affronter tout ce qui viendra. Mais vous savez que le désir seul ne suffit pas. Vous avez besoin de quelque chose de plus. Vous avez besoin de signes clairs, de gestes qui vous fassent sentir en sécurité, qui vous montrent, sans l'ombre d'un doute, que cet amour est réel, qu'il vaut la peine de risquer et de s'ouvrir à nouveau. Les anges te disent, en murmurant doucement, qu'il est temps d'être réceptive, mais sans cesser d'être ferme. Si cet amour est vrai, il se prouvera. Ce ne seront pas des paroles en l'air, ce ne sera pas un jeu de promesses vide. Tu le verras dans les gestes, dans les attitudes, dans l'effort pour reconquérir ta confiance, dans la volonté d'être meilleur, de marcher à tes côtés. L'univers travaille, déplaçant tout pour que cette rencontre des âmes soit réelle, profonde, transformatrice. Chaque coïncidence, chaque rencontre inattendue te guide pour que tu ne perdes pas espoir. Les anges te demandent de garder la foi, de croire au pouvoir de l'amour. Quand deux personnes se touchent vraiment, elles peuvent changer, grandir, évoluer ensemble. Le chemin ne sera pas facile, mais au bout, il y a une lumière, une chance réelle de bonheur, quelque chose de beau, quelque chose qui ne sera atteint que si vous deux êtes prêts à lutter, à corriger les erreurs, à marcher ensemble, vraiment. Permets-toi de rêver. N'aie pas peur de ce qui peut venir si le courage est des deux côtés. Ce que tu ressens au fond de ton cœur n'est pas un hasard. Chaque émotion, chaque doute et chaque espoir ont leur raison. Fais confiance à ton intuition. Suis les signes que les anges mettent sur ton chemin, car ils te rappellent toujours que tu es digne de l'amour le plus pur, le plus vrai et le plus puissant que l'univers puisse offrir. Tu es à ce point de bascule où toutes les décisions que tu prends maintenant résonneront dans ton futur. Et il y a quelqu'un dehors qui ressent ton absence d'une manière aussi intense, prêt à abattre tous les murs pour être à tes côtés. Les anges essaient de te dire que l'amour, quand il est vrai, a une force indestructible, capable de traverser n'importe quelle tempête que la vie met sur le chemin. Mais regarde, personne n'est parfait. Chacun de nous porte ses propres peurs, ses insécurités et le véritable amour. Il ne se construit pas sur une perfection idéalisée. Il naît de l'acceptation des défauts en voyant la beauté là où beaucoup l'ignorent. Il s'agit de vouloir grandir ensemble, d'être le soutien l'un de l'autre à chaque faux pas. Et cette personne qui ressent ton absence veut cela avec toi. Elle veut quelque chose de réel où vous deux pouvez être authentiques, sans masque, sans peur. Elle est prête à être ce soutien quand les choses deviennent difficiles, à rire avec toi les bons jours et à t'embrasser quand le monde semble trop lourd. Les anges te disent de regarder attentivement. Vois la sincérité dans les mots. Vois comment ses yeux brillent quand elle parle de toi. Elle ne veut pas seulement des promesses. Elle veut montrer par des gestes qu'elle s'engage à te rendre heureux. Alors, peux-tu ressentir cela ? Es-tu prêt à laisser cet amour entrer et te transformer ? Les anges savent. Ils savent que cette personne ferait tout pour que vous soyez ensemble. mais maintenant, c'est à toi de voir combien cela est réel, combien cela peut t'apporter le bonheur. Cette connexion entre vous n'est pas un hasard. Il semble que dans un endroit lointain, vos âmes étaient déjà prédestinées à se retrouver. L'univers déplace les pièces, créant les conditions parfaites pour cette rencontre. As-tu déjà remarqué comment certaines choses ressemblent à des signes ? Des numéros qui se répètent, des rêves qui te touchent, des coïncidences qui ne semblent pas seulement des coïncidences. Ce sont des messages, des signes clairs que tu es sur le bon chemin. Les anges te demandent de garder foi, de garder ton cœur ouvert, mais d'être prudente dans tes choix. Le véritable amour se construit avec des actions, avec du respect et des soins quotidiens. Alors, fais confiance à ton intuition, suis ce que ton cœur te dit. Il guide tes pas et te rappelle que tu mérites cet amour profond, sincère et transformateur. Si cette personne est vraiment la vôtre, rien, absolument rien, n'empêchera qu'elle vous le prouve. Elle traversera des tempêtes, escaladera n'importe quel obstacle pour vous atteindre. Mais si par hasard ce n'est pas le cas, sachez que c'est parce que quelque chose d'encore plus grandiose est réservé pour vous. Ayez confiance en ce que l'univers prépare pour vous, car ce qui est à venir sera toujours le meilleur pour votre croissance, pour votre voyage. Maintenant, tout ce que vous devez faire, c'est respirer profondément et faire confiance. Faites confiance à ce que l'univers aligne pour vous. Peu importe comment les choses vont finir, croyez que vous serez conduite à l'endroit juste, au moment juste. Sentez les anges autour de vous, vous protégeant et guidant chacun de vos pas. L'amour est là, si proche, et il vous trouvera, peu importe combien de temps cela prendra. Laissez ces mots pénétrer votre âme qu'ils résonnent profondément en vous. L'univers veut le meilleur pour vous et garantira que la fin soit positive, peu importe votre choix. Tapez « J'absorbe », reçois et accepte mon destin et tout ce que l'univers a à m'offrir pour revendiquer ce message. Laissez un commentaire pour que d'autres puissent aussi sentir cette énergie positive. L'univers vous voit et chaque geste de bonté résonne. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant et restez attentifs au prochain message qui vous attend déjà. Que l'univers et Dieu illuminent vos pas avec foi, amour et lumière. Amen.